C'est familial, c'est que l'avantage, on a pu créer l'équipage avec mes deux frères. Et l'avantage, c'est que justement, on se retrouve tous les week-ends à toutes les chasses. On est là systématiquement ensemble et ça nous permet justement de passer des moments en famille avec les frères, avec nos épouses, avec nos enfants. Mon rôle, il est simple, c'est que dans la fratrie des frères, il y en a un qui doit s'occuper des chiens tous les jours. C'est même un besoin aujourd'hui, on ne peut pas se passer, enfin moi je ne peux pas me passer de ne pas voir les chiens. C'est nécessaire, si par malheur, dans notre travail, on est obligé d'être bloqué et d'envoyer quelqu'un d'autre pour nourrir les chiens, c'est vraiment une frustration. Pour que tout au long de la semaine, j'ai bien le sentiment qu'ils soient en bonne forme, qu'ils soient toujours bien gays, qu'ils soient toujours l'œil vif et pour voir l'évolution de jour en jour de notre jeune chien par exemple, être bien sûr que tout va bien et qu'ils soient d'attaque pour la première chasse du week-end qui est le samedi en ce qui nous concerne. L'équipage existe maintenant, on doit être dans la 13e année et on a créé ça un peu de but en blanc. On a toujours chassé à tir, on est né là-dedans, on a des parents qui ont toujours chassé à tir. J'ai envie de dire, en gros, il nous manquait un peu quelque chose. Donc on a chassé un petit peu à court, à suivre d'autres équipages, etc. On a suivi des équipages, des vautrets, ce genre de choses. On a également chassé le renard dans un autre équipage. Et à un moment donné, on avait envie de fabriquer nous-mêmes, on avait envie de faire nous-mêmes. Et donc du coup, on a pris la décision de se dire, hop, on y va, on doit être capable autant que les autres de le faire. Donc voilà, on est parti un peu comme des fous. On avait à l'époque une vingtaine d'années, donc on était assez jeunes, on l'est toujours d'ailleurs. Et l'idée était de monter notre propre structure pour pouvoir chasser à une autre manière. Et ça fait 13 ans, mais j'espère que c'est que le début. Mon préféré dans une chasse de cours, c'est contre le chien d'action. C'est contre les chiens de cring, contre les chiens de chasse. Donc c'est principalement au moment de l'attaque. Donc là, on a le cœur qui bat beaucoup plus vite. Surtout qu'au renard, on attaque souvent d'une manière très franche. Donc le renard est juste devant les chiens. Donc ça part très vite, ça crie très fort. C'est super. Après, un relancé peut être aussi très sympa. Au moment du terrier, quand le renard sort du terrier. Pareil, ça crie fort, ça va vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on allie la vie de famille et la chasse. Pour nous, c'est un ensemble. Ce qu'on fait, c'est que tout le monde vient à la chasse. Donc justement, c'est très simple. L'avantage, c'est qu'on vit tous la même passion. On a tous le même mode de vie. Les enfants ont la chance de pouvoir voir les chiens tous les jours, de voir quand il y a les naissances avec les chiots, etc. Donc ils sont au contact de l'équipage en permanence. La chasse, ils ont ce côté un peu, on est dans la nature, c'est un peu le côté vacances de la semaine. Et donc oui, ils adorent ça. Aujourd'hui, on verra plus tard l'avenir, ce que ça nous dira. Mais aujourd'hui, ils adorent voir des chiens, des chevaux, ce genre de choses. Si on peut retraiter avec eux à cheval, etc., ils sont comme des dingues.